Je suis condamné pour avoir cassé, incendié des biens dans une manifestation ou tapé sur un policier. Je suis interdit de manifester pour les trois ans qui viennent. Voilà le projet du ministre de la Justice. Pourquoi vous n'en voulez pas ? L'Institut fédéral des droits humains dénonce au fait ce projet de loi comme une atteinte aux droits fondamentaux. Donc si c'était désigné seulement vers les casseurs, je ne pense pas que la Ligue des droits humains défend les casseurs dans les manifs. Même le Conseil supérieur de la Justice s'oppose à ce projet de loi comme une attaque aux droits fondamentaux et à l'article 10 de la Convention européenne. Je pense que ce projet va aujourd'hui permettre de limiter encore plus le droit de manifester. Je prends l'exemple de M. Botson qui est le président de la FGTB aujourd'hui. Il a été condamné pour entrave méchante à la circulation dans un piquet de grève. Sur le ponche rat il y a quelques années, on s'en souvient. Tout à fait. Avec cette loi, M. Botson, président de la FGTB, il serait interdit de manifester aujourd'hui, pendant 3 ans ou 6 ans. Donc ce projet de loi porte une atteinte grave aux droits de manifester, qui est un droit fondamental et qui est une garantie pour vivre dans une société démocratique. On ne peut pas museler la contestation. La réponse que le gouvernement devrait donner à cette contestation, ce n'est pas ce genre de loi, mais une réponse politique. parce que les manifestations, les revendications qu'ils font sur le terrain, c'est des revendications sociales, des revendications climatiques, et il faut des réponses politiques et pas des réponses reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada